Au jour d'aujourd'hui, le multilatéralisme, c'est la solidarité, c'est la coopération internationale. C'est la plateforme qui nous permet de résoudre ces défis communs qui nous rassemblent. Bonjour, je m'appelle Kelly Lenormand et je travaille à la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. Je suis aujourd'hui au micro pour ce nouvel épisode de notre podcast, The Next Page, destiné à faire avancer la conversation sur le multilatéralisme. Nous sommes heureux d'accueillir pour cet épisode l'ambassadeur et représentant de la mission permanente de la République du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, M. Salomon Hehet. Il rejoint notre directeur Francesco Pisano dans le studio pour une conversation fascinante sur l'histoire de son pays et la place actuelle du Cameroun dans le contexte politique et stratégique en Afrique. Il partage aussi ses réflexions sur le rôle du Cameroun et du continent africain dans le multilatéralisme d'aujourd'hui et de demain. Nous espérons que vous apprécierez cet épisode. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre podcast, The Next Page, qui, comme vous le savez, est dédié à la conversation sur le multilatéralisme. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'avoir avec nous un ambassadeur, un représentant permanent, et dans la personne de son excellence Salomon Hehet, qui est ambassadeur et représentant permanent du Cameroun à l'ONU, à Genève. Salomon Hehet est un ambassadeur, diplomate de carrière, représentant permanent, comme je viens de le dire, depuis le 3 juillet 2020. Il est arrivé à Genève, à son poste, à une pleine crise Covid, qu'il a dû négocier, comme tant d'autres collègues. Et avant cette nomination, il était déjà, depuis 2017, directeur de l'Institut de relations internationales de son pays, au Cameroun, après avoir été aussi, de 2000 à 2007, chargé de mission auprès de la présidence de la République du Cameroun, période durant laquelle il a aussi participé à plusieurs unions internationales dans le cadre du système des Nations Unies, qu'il connaît bien, et de celui de l'Union africaine et de nombreuses autres organisations internationales, et notamment celles qui se trouvent ici, à Genève. Il est aussi titulaire d'un doctorat en relations internationales, en droit international. Il est également diplômé de l'Académie de droit international de l'AE. Et il parle le français, l'anglais et l'espagnol. Et, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps d'être avec nous sur notre podcast. Soyez le bienvenu. Commençons par un petit survol de la longue histoire du Cameroun. Le Cameroun, il y a plus de 3 000 ans d'histoire. Et pour ceux qui ne connaissent pas votre pays, comment présenterez-vous le Cameroun et quels sont les moments clés de son histoire ? Merci beaucoup, monsieur le directeur Francisco Pisanu. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites, à travers ma modette Pisan, à mon pays, le Cameroun, pour évoquer un temps soit peu le parcours du Cameroun à l'ONU, vu l'Office des Nations Unies à Genève. Mais auparavant, permettez-moi d'apprécier cette bibliothèque mythique, qui regorge un trésor d'information dont vous assurez la direction et qui offre à des milliers de personnes des informations importantes pour la compréhension du monde en général et de l'ONU en particulier. Je comprends que Genève, c'est le berceau du multilatéralisme et il porte en lui les grands pans de l'histoire du Cameroun. Mais l'ambassadeur à Genève que je suis n'est pas le seul qui assure le suivi de la coopération avec l'organisation mondiale. J'ai mon collègue aîné, l'ambassadeur Michel Toumou-Monté, qui est à New York, qui assure la représentation permanente de notre mission, pour ne citer que les deux centres principaux. Je n'oublie pas, nous sommes dans la diplomatie, les acteurs principaux qui sont au Cameroun, le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, le ministre des Relations extérieures, M. Mélan Benalojeune, pour ne citer que ça. Vous savez, M. Pisanou, plusieurs autres institutions unisiennes sont un peu partout dans le monde. Non, mais Genève est et restera le berceau du multilatéralisme et le berceau des Nations unies. Ceci dit, vous me demandez de faire une brève présentation du Cameroun. Je suis d'accord avec vous, le Cameroun a une vieille histoire, bien plus de 3000 ans, comme vous l'avez dit. Mais le Cameroun actuel date toute prostitution gardée du Congrès de Berlin de 1884-85, qui consacra le partage de l'Afrique entre les puissances colonisatrices. Mais il faut un peu nuancer cette assertion, car la forme du Cameroun a subi plusieurs évolutions, tenant compte des évolutions historiques. Maintenant, que dire brièvement de mon pays ? Le Cameroun, c'est un beau pays de 475 444 km², qui est logé en Afrique centrale, qui est limité au nord et au nord-est par la République fédérale du Nigeria, et le Tchad, la République du Tchad, à l'est par la République centrafricaine, au sud-est par la République du Congo, au sud par la République gabonaise et la République déquinée équatoriale, et qui a une ouverture en mer dans sa partie du sud-ouest, dans sa partie littorale et une petite partie du sud. Le Cameroun, c'est une population qui avoisine 26,5 millions d'habitants. Le Cameroun est dirigé par son excellence M. Paul Biya, chef de l'État et président de la République. C'est un pays multiculturel, avec deux langues officielles, le français et l'anglais, et plus de 250 ethnies qui cohabitent dans une symbiose parfaite. Le Cameroun est un État laïque. Le Cameroun, c'est un État démocratique, où les institutions sont issues du suffrage universel, et où les libertés fondamentales sont pleinement garanties. Et pour finir cette brève présentation, parce que je prendrai beaucoup du temps, le Cameroun est membre de l'Organisation des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960. Voilà ce que je peux dire. Vous avez demandé que je parle des grandes étapes de l'évolution du Cameroun. Alors, l'histoire du Cameroun commence au 15e siècle. Plus précisément, en 1472, où les explorateurs portugais, dans leur course vers les Indes, à la recherche des épices, découvrent l'estueur du Voury. Le Voury, c'est un fleuve du Cameroun qui se verse à l'océan Atlantique, dans l'océan Atlantique, et ils découvrent donc beaucoup de crevettes. Ils appellent cette rivière la rivière des crevettes. C'est de cette appellation que dérive le mot actuel Cameroun. Donc, Cameroun, crevettes. La rivière des crevettes. Alors, il faudra attendre le 12 juillet 1884, avec l'arrivée des Allemands, la signature des commerçants allemands qui signent le traité Gémoano de Walla, et qui fait du Cameroun un protectorat allemand. Deux jours plus tard, c'est-à-dire le 14 juillet 1884, Gustave Naktigal, qui était consul allemand à Tunis, débarque au Cameroun et enterrine le traité Gémoano de Walla. Il proclame la souveraineté allemande sur le Cameroun et fait hisser le drapeau allemand au Cameroun, plateau de Joss. En 1885, le premier gouverneur allemand est nommé au Cameroun. Il s'appelle Julius von Zodden. En 1901, un décret du gouverneur qui s'appelait Von Putt Kamer transfère la capitale à Douala parce qu'ils étaient établis à Douala, à Boya. A Boya, c'est au sud-ouest du Cameroun, au pied du mont Cameroun, qui est la colline la plus haute de toute la côte atlantique africaine, qui mesure 4100 mètres au niveau de la mer. Et c'est une montagne très volcanique. Et bien évidemment, donc, en 1901, la capitale est à Boya, au pied du mont Cameroun, et c'est la construction du premier palais du Cameroun qui se trouve à Boya. Malheureusement, en 1909, à la suite d'une éruption volcanique, la capitale est transférée de Boya à Yaoundé, qui est la capitale aujourd'hui du Cameroun. Donc, Yaoundé, la capitale du Cameroun, date depuis 1909. En 1913, c'est très important, un géographe allemand appelé Max Moselle, un géographe allemand, dresse la première carte du Cameroun. Le 20 février 1916, c'est la fin du protégeur allemand au Cameroun. Vous connaissez pourquoi. C'est la fin de la première guerre mondiale au Cameroun. 6 mars 1916, c'est le partage du Cameroun entre la France et la Grande-Bretagne. Et, en 1922, le mandat du Cameroun est établi par la Société des Nations. Évidemment, le 24 octobre 1945, c'est la naissance de l'ONU, avec le principal objectif, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Un an après, c'est-à-dire le 13 décembre 1946, la France et l'Angleterre signent un accord de tutelle sur le Cameroun, approuvé par l'Assemblée générale de l'ONU. C'est pour ça que j'ai dit que l'histoire du Cameroun est liée à l'histoire de l'organisation mondiale. Le Cameroun est une pupille de l'ONU. Le 1er janvier 1960, d'abord le 13 mars 1959, l'Assemblée générale de l'ONU adopte par 56 voix contre 13 abstentions le projet de résolution qui prévoyait la fin de l'accord de tutelle, c'est-à-dire et consacre la cession du Cameroun à l'indépendance. C'est pourquoi le tout premier pays en 1960, parce que les années 60 sont les années d'indépendance africaine, le tout premier pays africain indépendant en 1960, le 1er janvier, c'est le Cameroun. Donc, le président Amadou Haïdjo proclame donc l'indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960. Il y avait beaucoup de personnalités parmi lesquelles le secrétaire général de l'ONU, M. Dak Amachoy. Le 1er octobre 1961, c'est la réunification des deux Camerouns. Parce qu'il faut le dire, lorsque les mouvements nationalistes commencent, juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit le Cameroun qu'on pouvait appeler francophone ou anglophone, il y avait deux revendications, l'indépendance et la réunification. Le 20 mai 1972, tous les Camerounais se prononcent pour l'unification. C'est la naissance de la République unie du Cameroun. Je vais aller très rapidement. Le 6 novembre 1982, Son Excellence M. Paul Biya prête serment devant l'Assemblée nationale du Cameroun et il devient le deuxième président du Cameroun. En 1984, la dénomination change par une loi et la République unie du Cameroun devient la République du Cameroun. Il y a une date très importante à retenir, c'est l'année 1990. C'est la session des libertés à l'Assemblée nationale. Toutes les grandes lois, la loi instituant le multipartisme, la loi sur les libertés de communication, enfin, c'est la session des libertés qui proclame toutes les libertés. C'est le retour du multipartisme au Cameroun. En 1996, c'est toujours important de dire, c'est la tenue du 32e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine au Cameroun. En 2001, le Cameroun est élu pour la deuxième fois membre du Conseil de sécurité par 172 voix sur 177 votants. Le 10 octobre 2002, la Cour internationale de justice, on avait une différence sur la presse qu'il de Bakassi avec la République fédérale de Nigeria, toujours dans le cas des Nations unies, reconnaît donc la souveraineté du Cameroun sur Bakassi qui est consolidée le 14 août 2008 par le transfert de cette souveraineté au Cameroun. Bon, il y a d'autres dates. Tout récemment, en 2011, le chef d'État du Cameroun a lancé la construction des grands projets structurants pour le décollage économique du Cameroun pour son émergence en 2035. La dernière grande date que je peux citer en octobre 2018, c'est la réélection du chef d'État, son excellence, M. Paul Bia. Il y a eu d'autres grandes dates, des moments festifs, des moments de joie, le Cameroun par exemple a gagné plusieurs coupes, la finale olympique, le football, on vient de terminer les Jeux olympiques, donc c'est des grands moments de joie. Voilà brièvement ce que je peux dire sur la première question, M. Tzallon, je vous remercie. Merci à vous, ce survol de l'histoire et cette date clé est un plaisir de vous écouter. On apprend plein de choses sur un pays qui reste géographiquement un pays de taille moyenne, je dirais, en Afrique. Mais quelle est sa place dans le continent, M. l'ambassadeur, du point de vue stratégique, disons, que peut-on dire de relation avec les autres pays africains ? Bon, vous l'avez si bien dit, effectivement, le Cameroun est un pays de taille moyenne dans un continent qui a environ 30 millions, plus de 30 millions de kilomètres carrés, 30 millions de kilomètres carrés sur une population de 1,348,000 habitants aujourd'hui, 348,000 habitants aujourd'hui. Le Cameroun a 475,000, 442,000 comme j'ai dit, et 26,5 millions d'habitants. Évidemment, le Cameroun est même fondateur de l'organisation de l'unité africaine en 1963 et le Cameroun est signataire des traités de l'Union africaine. Le Cameroun est membre de plusieurs organisations surrégionales et le Cameroun a développé avec les autres pays une diplomatie axée sur un certain nombre de principes. La solidarité africaine est très importante, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, une politique de bon voisinage bien suivie et bien respectée, l'attachement du Cameroun à la Charte des Nations Unies et aux principaux instruments, bien évidemment, pendant, dans beaucoup de questions, observer le non-alignement du Cameroun. Alors, le Cameroun a été en première ligne à la recherche des principaux problèmes qui touchent le continent. Le Cameroun a, par exemple, contribué efficacement à la libération de l'Afrique, la décolonisation. c'est l'une des grandes priorités après les indépendances. Les défis actuels, ils sont nombreux et le Cameroun prend part. La lutte contre le terrorisme, par exemple. Les questions de développement. Le Cameroun apporte sa contribution à beaucoup de mécanismes dans les questions de gestion de paix, de sécurité et tout ce qui est coopération internationale, tout ce qui est coopération à l'échelle du continent et coopération à l'échelle des journales. Donc, le Cameroun, j'allais oublier, a participé à beaucoup d'opérations de maintien de la paix sous le jus de l'ONU, notamment en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Soudan. Le Cameroun abrite un grand nombre de réfugiés. L'un des pays qui abrite le Cameroun. Actuellement, il y a plus de 450 000 réfugiés au Cameroun. Donc, vous comprenez que le Cameroun apporte une contribution importante au développement et à la gestion des relations internationales du continent. Donc, le Cameroun est un acteur clé et nous avons un chef d'État qui est régulièrement écouté et régulièrement consulté par ses pairs. Le Cameroun entretient des bons échanges avec ses voisins. Donc, le Cameroun a une place de point de vue stratégique, comme vous le dites, et de manière générale, le Cameroun apporte sa contribution, assume la place qui lui revient dans le développement des relations inter-africaines. Voilà ce que je peux reprendre à votre question. Pour rester toujours dans le cadre du Cameroun dans son continent africain, on dit souvent que l'Afrique est un plein éveil économique. Vous êtes assis devant un micro qui était le micro de M. le professeur Carlos Lopez il y a quelques mois et lui, il est extrêmement puissant là-dessus, il est extrêmement convaincant quand il vous parle de cet essor économique, de ce potentiel énorme que détient le continent africain. Donc, ma question avec vous pour nos auditeurs, c'est la suivante, quelle est la place du Cameroun dans le contexte économique africain ? Nous savons qu'il y a eu une grande croissance économique de 65 à 85 dans le continent qui a vraiment fait sortir l'Afrique avec un bond de son statut de continent occupé, colonisé mais cela a été suivi par une forte baisse du PIB au Cameroun comme dans d'autres pays africains entre 85 et 93. Nous savons aussi qu'après il y a eu une reprise mais le panorama économique et industriel quand même reste très varié et très controversé pour certains verts. Donc, quelle est la position du Cameroun de la place du Cameroun dans cet éveil économique ? Bon, je partage totalement ce que vous dites. L'Afrique est un continent qui est riche, qui est en plein essor et c'est vrai, personnellement, je n'aime pas les indicateurs économiques. Ils sont là peut-être pour quantifier mais je n'aime pas utiliser ce langage parce que je prends un exemple. lorsqu'on regarde le commerce mondial aujourd'hui, l'Afrique c'est 2% du commerce mondial et l'Afrique a des grands projets. L'Afrique dans son éveil économique vient de lancer par exemple la zone de libre-échange continentale avec une population de 1,3 milliard d'habitants l'Afrique sera le deuxième plus grand marché au monde. Donc, il va de soi que ce que vous dites est vrai, l'Afrique est en plein éveil économique. mais il convient de souligner comme vous l'avez si bien dit que le chemin est difficile a été très difficile. Vous avez parlé de la croissance entre 1965 et 1985 et de la baisse du PIB entre 85 et 96. Puisque nous sommes dans les Nations Unies je suggère qu'on examine ce problème sous le prisme de l'ONU. Il s'agit en fait d'évaluer l'action de l'ONU dans le développement économique et social de l'Afrique pour mieux comprendre sa situation actuelle. Alors, qu'est-ce que je dirais ? Lorsqu'on regarde le parcours des Nations Unies, son implication, son accompagnement de l'Afrique dans le développement, je me suis tué, je prends une barrière à partir des années 60 parce que les années 60 pourquoi ? C'est là où la plupart des pays africains accèdent à l'indépendance. Évidemment, cette période a été marquée par des grandes conférences des Nations Unies pour accompagner l'Afrique dans son développement. Je parle de la conférence de 1961, la conférence sur les décennies pour le développement de l'Afrique. C'est une mobilisation en faveur du développement des pays du Sud où on lance le renforcement de la coopération internationale. En 1974, c'est une conférence inoubliable en tant qu'étudiant. C'est des questions sur lesquelles on aimait beaucoup insister. La sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU qui lance le nouvel ordre économique international. On adopte donc la résolution 32-81 qui consacre la charte des droits et des devoirs économiques des États. C'est très important parce qu'il y a des grands principes qui naissent, le principe de l'égalité souveraine, le principe de l'interdépendance, le principe de la coopération. Tous ces principes, c'est pour réduire les inégalités, pour forcer, pour enlever, pour réduire le fossé qui existe entre l'Afrique qui est naissante et les grands pays. c'est la façon de l'ONU d'accompagner l'Afrique vers son développement, vers son émergence. En 1981, c'est le sommet nord-sud. C'est toujours très important de comprendre tout ce background, appelé encore le sommet de Cancun. C'était au Mexique, la Conférence des Nations Unies sur les paiements. Le côté, c'est quoi ? C'est la répétition des richesses. Mais malheureusement, ce sommet arrive à un constat. Le constat, c'est que depuis tous ces efforts, tous ces sommets, on n'arrive pas à réduire la pauvreté au continent africain. Et en 1995, nous avons le sommet de Copenhague. Le sommet de Copenhague pour le développement social organisé sous l'égide de l'ONU, ce sommet qui établit la liste des grands problèmes qui affectent le développement. Vous avez les questions, par exemple, de travail, de pauvreté, favoriser l'emploi, l'égalité femmes et hommes. Je dois vous dire, M. Francisco, que c'est le sommet de Copenhague qui prépare le sommet de 2000 sur les objectifs du millénaire pour le développement et même le sommet de 2015 sur les ODD. Et, comme vous le dites, l'Afrique, effectivement, curieusement, l'Afrique, à cette période, est confrontée à beaucoup de difficultés. C'est le choc pétrolier de 1973. Et, quelques temps après, la plupart du continent, il y a une grande récession, une grande crise. Le continent africain rentre. Beaucoup de nos pays sont sous ajustement structurel des institutions de Bretton Woods. Bon, pour certains de nos pays, par exemple, comme le mien, qui sont dans la zone CFA, c'est la dévaluation. Mais, l'Afrique n'a pas croisé les bras. L'Afrique s'est mobilisée. L'Afrique a lancé les plans d'intégration comme le plan d'action de Lagos. Et aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure, l'Afrique a pris conscience qu'elle peut se relever avec l'agenda 2063. C'est un objectif à atteindre. Et l'Afrique vient de lancer la zone de libre-échange continentale. Et vous me demandez le Cameroun dans tout ça. Évidemment, le Cameroun a beaucoup de potentialité économique. Le Cameroun a une économie très, très diversifiée. et le Cameroun, tout à l'heure, j'ai dit au niveau de, en termes de pays, le Cameroun, c'est la 15e économie africaine. C'est lorsqu'on regarde toutes les statistiques. Donc, le Cameroun a joué un rôle moteur, notamment en Afrique centrale, dans le développement de l'Afrique. Et le Cameroun s'est doté dernièrement, pour son émergence, de sa stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Tout ça, c'est calqué sur les objectifs du développement durable. On arrivera. Voilà ce que je peux dire. L'Afrique, le Cameroun apporte beaucoup dans l'évolution, dans le développement économique de l'Afrique, à travers les échanges, à travers les concentrations, à faire, et participe à l'élaboration des grands projets à travers les organisations sous les journaux de la caractère économique et monétaire. Parlons maintenant un peu du Cameroun à l'ONU. Vous l'avez dit avant, le Cameroun et son histoire est liée à l'histoire du multilatéralisme. Tout à fait. Même avant l'ONU, l'histoire du Cameroun est liée à celle de la société des nations, mais surtout à celle de l'ONU. Vous voyez, puis vous m'avez appris, nous avez appris que le premier pays africain, le 1er janvier 1960, justement, à être indépendant, c'est le Cameroun. Et revenons donc à cette année 1960, où le Cameroun est admis par vote de l'Assemblée générale dans le contexte, dans la famille de l'ONU. Et ensuite, si je ne m'abuse, il a été deux fois membre, non permanent évidemment, de son conseil de sécurité aux Nations Unies en 1974, en 1975, en 2002 et en 2003. Et cette deuxième période est très intéressante. j'ai une question pour vous là-dessus. Mais avant cela, durant ces deux sessions, pendant ces deux sessions, on a vu le Cameroun en tant qu'État membre mettre en œuvre ses idées principales, les idées de force de sa politique étrangère, qui sont la dépendance nationale, le non-alignement et la coopération internationale. Vous l'avez mentionné dans plusieurs moments de vos explications ici. Donc, premièrement, j'aimerais vous entendre sur quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'espérance onusienne du Cameroun ? Merci, M. Sano. Parler du bilan du Cameroun à l'ONU, je commencerai par dire, donner cette date, je rappelle, je l'ai dit, le Cameroun est membre des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960. Mais l'histoire du Cameroun avec l'ONU est ancienne. Je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai évoqué tout à l'heure lorsque je donnais les grandes dates sur le Cameroun. Donc, 61 ans de coopération, j'aimerais dire que le bilan est appréciable. J'ai dit tout en tout que le Cameroun était une du pays des Nations Unies. Le Cameroun a participé à toutes les grandes conférences et a pris part à toutes les grandes thématiques de l'ONU depuis 1960. Le Cameroun a eu son mois à dire. Et la coopération est restée très intense. Mais cette coopération s'est davantage développée depuis 1982 avec son excellence M. Paul Biya, qui est le chef d'État du Cameroun, qui a pris une part active à toutes les grandes rencontres des Nations Unies, que ce soit à New York, que ce soit à Genève, un peu partout dans le monde. Je prends par exemple en 2000 la conférence de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les objectifs du millénaire pour le développement. Le président Biya a laissé un concept qui est resté et il a initié, il a proposé que les problèmes mondiaux soient examinés dans le cadre d'un comité mondial politique, la notion de l'éthique. Et même en 2015, le sommet sur les EDD, il a proposé que le mutualisme puisse être bâti sur un socle basé sur la solidarité agissante. Le Cameroun a assuré la vice-présidence de l'Assemblée générale plusieurs fois, la 63e session, 64e session, 75e session de l'Assemblée, donc soudainement. Il y a eu beaucoup de visites, je ne prendrai que les dernières. Je vous ai dit l'indépendance du Cameroun, il y avait la présence du secrétaire général de l'ONU, M. Dagamashoy. Pratiquement tous les secrétaires généraux des Nations Unies ont visité le Cameroun. M. Kofi Annan a été à plusieurs reprises, 2002, 2003, 2005, M. Ban Ki-moon l'a été, les présidents de l'Assemblée générale, M. Ali Treki, Joseph Dez, ils ont visité le Cameroun. Beaucoup de personnalités de haut rang. Tout dernièrement, Mme la haute-commissaire, Mme Michelle Bachelet en 2019 était au Cameroun. Le haut-commissaire aux réfugiés, M. Philippe Ograndi était au Cameroun. Le directeur général de l'UNESCO, je ne citerai pas beaucoup de personnalités visitent le Cameroun. C'est pour apprécier la coopération dense entre le Cameroun et l'ONU. Vous l'avez dit, le Cameroun a été membre du Conseil de sécurité deux fois. En 1974, 1975 et en 2002, 2003, il a même assuré la présidence. Pour l'hante, vous savez, présidence mensuelle d'un mois, le Cameroun a assuré la présidence. Et c'était pendant le grand conflit, vous avez dit que vous avez une question sur moi. Donc, le Cameroun, également dans la Cour internationale de justice, je vous ai parlé d'un différent frontalier qu'il a eu avec le pays frère du Nigeria qui a été réglé grâce aux Nations Unies, donc à la Cour internationale de justice. L'une des grandes contributions du Cameroun, c'est au Conseil économique et social, on n'en parle pas beaucoup. Le Cameroun a été membre du Conseil économique et social en 2001, 2003, 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2019. Et le Cameroun a siégé au sein de plusieurs commissions de ce Conseil et a chaque fois apporté une très, très grande contribution. Évidemment, l'un des parents pauvres a fait plus ou moins, je dirais, avec beaucoup de nuance, c'est la représentation des Camerounais dans le système des Nations Unies. Je n'en dirais pas plus. Bon, il y en a, mais je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Maintenant, ce qui est important, c'est la thématique, la contribution, le rôle du Cameroun dans la architecture de la paix et de la sécurité des Nations Unies. Le Cameroun, pour le dire, abrite beaucoup de centres régionaux, mais il y a un qu'il faut citer, c'est le centre sous-régional des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale qui a son siège au Cameroun. Il travaille avec le haut commissariat aux droits de l'homme qui apporte beaucoup dans les questions des droits de l'homme et dans le développement de la démocratie. Le Cameroun contribue, a beaucoup contribué, je vous ai parlé tout à l'heure des opérations de maintien de la paix au Cambodge, au Kosovo, au Burundi, en Côte d'Ivoire, en RCA, RDC, Haïti et Soudan. Donc, la contribution du Cameroun est grande à ce niveau. Dans le domaine des droits de l'homme, le Cameroun apporte une grande contribution. Je vous ai dit, actuellement, le Cameroun est membre du Conseil des droits de l'homme. Le Cameroun est candidat pour sa recondition. Le Cameroun est en bonne coopération avec tous les mécanismes des droits de l'homme. Le Cameroun a subi son examen périodique universel et a été respectivement réalisé en 2009, 2013 et il a été évalué en 2018. Dans le domaine, par exemple, du désarmement, le Cameroun, tout dernièrement, par ma modeste personne, a présidé la conférence du désarmement. Je fais partie des six présidents de cette année. En mai-juin, le Cameroun a assuré la présidence de la conférence du désarmement. Et à ce niveau, le Cameroun s'est activé, s'active dans beaucoup de domaines qui concernent les questions de paix et de sécurité et qui sont du domaine donc de l'ensemble de l'enveloppe globale des questions du désarmement. Le Cameroun est parti du traité de non-proliferation nucléaire. Le Cameroun apporte sa contribution et milite de temps en temps pour l'utilisation pacifique de l'espace ou l'utilisation pacifique de tout ce que nous avons. Et saillissant du développement, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a 18 institutions des Nations Unies qui sont basées au Cameroun. Je citerai la Banque mondiale, le Fonds monétaire, le HCR, l'OMS, l'ONUDI, l'ONISIDA. Donc, toutes ces institutions concourent au renforcement de la coopération entre le Cameroun et les Nations Unies. Le Cameroun, pour densifier cette coopération, s'est entendu avec l'organisation des Nations Unies pour adhébrir une plateforme de consultation pour, de temps en temps, évaluer la coopération entre le Cameroun et l'ONU. C'est un mécanisme qui permet de donner l'impulsion politique et stratégique à la coopération technique et au renforcement à travers toutes les thématiques. Par exemple, procéder à l'évaluation périodique de la coopération du Cameroun avec l'ensemble des agences du système des Nations Unies, promouvoir le dialogue politique de temps en temps, examiner la conformité des activités de l'ONU au Cameroun avec les résolutions et décisions des organes principaux et subsidiaires de l'ONU, renforcer la coopération et faciliter l'établissement d'un système du multilatéralisme effectif au Cameroun donner une porte impulsion et stratégique à toutes les actions de l'ONU que ce soit en matière politique, environnementale, économique, sociale et humanitaire. Je dirais que le Cameroun a une coopération très très forte avec toutes les autres institutions du système unigène. Voilà, brièvement, je pourrais prendre toute une journée pour parler de la contribution du Cameroun à l'ONU. Effectivement, c'est impressionnant et on prend note de ce volet de maintien de la paix, de la sécurité qui me semble très important et vous l'avez bien expliqué. Moi, j'aimerais revenir encore une fois sur ce deuxième mandat au Conseil de sécurité parce que quand je me suis renseigné sur l'histoire de votre pays, ce qui m'avait frappé c'était cette double expérience au Conseil de sécurité mais les deux marqués par deux backgrounds complètement différents parce que là on est la deuxième fois on est en 2002-2003 et donc on est dans une période marquée par une tension diplomatique que les chercheurs et les politologues intéressés aux affaires internationales se souviennent très très bien c'était la tension diplomatique franco-américaine sur toile de fond d'intervention justement américaine en Irak et à l'instar d'autres membres non permanents le Cameroun confrontait à cette époque à ce qu'on appelle le dilemme de l'alignement des petites puissances et c'est sur ça que je voulais vous entendre mais surtout pour le bénéfice de notre audience qui s'intéresse au multilatéralisme quel est donc ce dilemme et quel en est-il aujourd'hui ? Vous posez là une question très très intéressante et une question historique vous avez raison de dire que c'est un moment particulier dans la diplomatie mondiale pas seulement pour le Cameroun mais pour tous les états et surtout ceux qui étaient membres du conseil de sécurité comme le Cameroun qui a même eu à assurer la présidence je dois préciser qu'il s'agissait de recourir au chapitre 7 de la charte qui constitue l'un des points les plus délicats de la charte c'est-à-dire le recours en cas de menace contre la paix la rupture de la paix et en cas d'acte d'agression donc l'utilisation du chapitre 7 vous l'avez si bien dit c'était cette intervention en Irak bien évidemment je ne reviendrai pas là-dessus sur les circonstances mais vous parlez des dilemmes des dilemmes c'est vrai c'était un dilemme mais les décisions étaient pertes l'histoire l'histoire est là pour nous enseigner vous parlez des dilemmes et vous parlez d'alignement et vous me posez la question aujourd'hui est-ce qu'on peut parler des dilemmes et d'alignement oui c'est vrai cette époque est derrière nous mais la société internationale aujourd'hui est reconfigurée je voudrais même citer le secrétaire général des Nations Unies monsieur Antonio Guterres à l'occasion de son discours l'année dernière à l'occasion de la célébration des 75 ans de l'ONU qui disait les relations internationales n'ont jamais été aussi dysfonctionnelles alors c'est très important lorsque vous regardez la société internationale aujourd'hui elle est complètement reconfigurée il y a certes des puissances qui dominent mais le jeu international a beaucoup changé il a beaucoup évolué les idéologies se sont effritées au jour d'aujourd'hui mais les défis du monde sont pluriels et de plus en plus nous entrons dans la globalisation il y a des défis aujourd'hui et je prends par exemple il y a des grands défis qui nous rassemblent tous je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler des dilemmes ou on peut parler d'alignement je prends par exemple le terrorisme c'est un défi planétaire on ne peut pas parler d'alignement ou de dilemmes les petits comme les grands en souffrent de la même manière c'est un dilemme pour nous tous les dilemmes aujourd'hui c'est des dilemmes qui rassemblent c'est pas des dilemmes qui opposent comme il y a quelque temps parce que les défis sont communs regardez le défi de la maladie nous sommes en pleine pandémie Covid les petits comme les grands je peux même dire que peut-être les plus petits s'en sortent mieux c'est un dilemme c'est un dilemme commun il n'est pas un dilemme antagoniste donc je prends par exemple le réchauffement de la planète c'est un dilemme pour tout le monde ce matin lorsque vous suivez les informations incendie à gauche incendie à droite c'est un dilemme je prends toutes les autres inégalités je prends la question du désarmement donc il y a des dilemmes aujourd'hui mais c'est pas des dilemmes antagonistes c'est des questions communes je terminerai par la lutte contre la pauvreté ce que je puis dire parlant des dilemmes aujourd'hui ce dilemme propose le problème du multilatéralisme est-ce que le multilatéralisme aujourd'hui est le creuset de la résolution des problèmes de l'humanité les dilemmes aujourd'hui c'est des dilemmes planétaires c'est pas des dilemmes antagonistes voilà ce que je peux dire par rapport à cette question je pense c'est extrêmement important ce que vous dites je pense que je serais pas le seul à retenir cette expression c'était des dilemmes à l'époque ils sont pas des dilemmes antagonistes aujourd'hui c'est des dilemmes qui nous rassemblent merci pour avoir souligné ça passons à un autre morceau de puzzle qui me plaît beaucoup de rappeler chaque fois que j'ai en face de moi dans notre studio un ambassadeur représentant permanent celui de l'agenda 2030 ce document qui a été conçu bâti approuvé d'une manière extrêmement novatrice par vous les pays membres dans le cadre de l'assemblée générale en 2015 vous l'avez évoqué déjà plusieurs fois mais quel regard portez-vous en tant qu'ambassadeur de Cameroun à l'ONU sous l'agenda 2030 et les ODD et aussi pour l'Afrique de demain c'est un l'appréciation d'abord c'est mon appréciation sera en deux volets je commencerai par dire que l'agenda 2030 c'est un programme important c'est un programme ambitieux je crois que c'est l'un des plus grands projets que les Nations Unies aient pu produire il s'agissait d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes protéger la planète améliorer le mode de vie en ouvrant des perspectives les ODD il ne faut pas l'oublier venaient de la correction des OMD les objectifs du millénaire pour le développement durable ces derniers engageaient uniquement les pays en développement parce que c'est ça la différence les ODD rassemblent tous les états dans le cadre du développement économique et social c'est un programme pertinent un programme ambitieux que l'organisation mondiale a pris pour moi depuis sa création c'est l'un des programmes les plus pertinents de l'ONU c'est un programme qui met l'homme au centre des préoccupations de l'humanité pour moi l'agenda 2030 c'est une construction magnifique de l'organisation des Nations Unies ça c'est la première appréciation que je porterai et d'ailleurs l'agenda 2030 s'est présenté sous forme d'engagement je dirais à la limite contraignant parce qu'il se fixe 15 ans à 2030 le monde doit changer en 2030 il y a des fossés qui ne doivent pas exister certaines inégalités le monde doit changer c'est le développement durable la deuxième appréciation que je porterai qui pour moi c'est quelque chose de très très positif et quelque chose qui renforce le multilatéralisme c'est que depuis 2015 donc depuis l'agenda l'adoption de l'agenda 2030 la majorité des états du monde ont ajusté les stratégies du développement et ils ont bâti les objectifs du développement autour des objectifs du développement durable je prends par exemple le pays que je connais le mieux le mien le Cameroun le Cameroun s'est doté de sa nouvelle stratégie pour le développement du Cameroun à l'horizon 2030 regardez l'horizon 2030 on peut dire que toute l'architecture politique des politiques publiques nationales en matière du développement du Cameroun sont obéissent au Canevas au chemin arrêté par l'agenda 2030 c'est très important c'est une sorte d'uniformisation des systèmes de développement mondiaux ce qui est très important mais maintenant on vient à ma troisième observation sur les engenaires la première je dirais ce sont les forces ce que je viens d'énumérer ce sont les forces de l'agenda 2030 la deuxième c'est pas une faiblesse mais c'est quelque chose de mitigé qu'est-ce que je veux dire le problème c'est la perception est-ce que tous les états du monde tous les acteurs du monde sont engagés dans la même vision voilà le fond du problème parce que les objectifs du développement durable posent le problème de la pertinence du multilatéralisme je prends on peut prendre chaque objectif n'importe lequel l'un des 17 mais regardez des pays comme les nôtres nous nous ployons sur le poids de la dette parce que les ODD fixent une éthique fixent un objectif est-ce que tous les pays du monde vont concourir à cet objectif en même temps ça veut dire que si nous devons atteindre un développement durable il faut que tous les pays du monde réunissent les mêmes conditions pour atteindre ce développement durable que la dette par exemple soit allégée pour permettre aux économiques qui se restructure de s'adapter voilà une faiblesse je prends par exemple ce cas qui est illustré au jour d'aujourd'hui regardez depuis la subvenance de la COVID-19 c'est pas moi qui le dis c'est vrai il y a des initiatives généreuses qui sont bien faites je prends par exemple les mesures qui ont été prises dans la levée des 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 brevets pour lutter contre la pandémie il y a d'autres d'autres mesures mais regardons la distribution des vaccins aujourd'hui voilà une faiblesse tout ça se rend dans les ODD donc pour moi parler des objectifs de développement durable je dirais très honnêtement c'est l'une des meilleures constructions que les Nations Unies aient fait et vous allez me le dire vous dites et l'Afrique je dirais tout simplement que si tous les acteurs si tous les partenaires au développement pour l'Afrique bien sûr avec les forces endogènes parce que le développement c'est pas seulement une question de ce qui apporte mais de l'intérieur avec toutes les forces endogènes agissent de concert c'est à dire que opte l'approche multilatéraliste après 2030 l'Afrique va changer mais si il n'y a pas cette symbiose si cette approche multilatérale n'est pas engagée évidemment l'Afrique va continuer dans sa résilience voilà ce que je peux dire des ODD Merci beaucoup je n'ai pas de mots à ajouter c'est très clair c'est lucide c'est percutant on ne pourrait pas conclure ce podcast on s'approche gentiment dès la fin mais on ne peut pas conclure avec un mot sur le multilatéralisme vous savez très bien je vous ai invité à nos micros nous sommes entièrement dédiés à la discussion sur le multilatéralisme et voilà donc ma question pour vous c'est comment préserver le multilatéralisme pour la sécurité collective Monsieur Francesco Pissano moi je suis un adepte je suis un apote du multilatéralisme évidemment le multilatéralisme pour moi c'est une approche c'est la meilleure approche et la sécurité collective j'ajouterais même le bien-être collectif c'est la finalité vous posez là le problème central de la gestion des affaires du monde en d'autres termes si je comprends bien votre question la question que vous posez quelle orientation faut-il donner à la conduite des relations internationales aujourd'hui dans un monde de plus en plus globalisé c'est là tout le problème de la gouvernance mondiale nous avons aujourd'hui qu'on ne veut pas des défis communs comme j'ai dit tout à l'heure qu'on soit pays pauvre ou pays riche qu'on soit pays du nord ou pays du sud nous avons beaucoup de problématiques qui nous rassemblent tout à l'heure j'ai parlé de la Covid-19 j'ai parlé des changements climatiques j'ai parlé du terrorisme j'ai parlé des questions du désarmement je me souviens lorsque je suis arrivé l'année dernière je crois j'ai participé madame la directrice générale de l'ONU madame Valovaya dans son discours c'était à l'hôtel intercontinental elle a dit aucune des crises que nous traversons ne reconnaît la frontière et doit donc être traitée par la coopération internationale c'était un mot très fort moi j'ai beaucoup apprécié voilà c'était le message clé au jour d'aujourd'hui le multilatéralisme c'est la solidarité c'est la coopération internationale c'est la plateforme qui nous permet de résoudre ces défis communs qui nous rassemblent je pense qu'elle avait tout dit préserver le multilatéralisme c'est renforcer la solidarité internationale ce n'est qu'ensemble que nous pouvons donc vaincre ces nombreux défis tels que le terrorisme les pandémies les changements climatiques d'ailleurs mon propre chef d'état parlant du terrorisme avait dit à problème global solution globale le terrorisme est un phénomène global dont une solution globale qui intègre tous les acteurs ce n'est que par le multilatéralisme le secrétaire général des nations unies monsieur Antonio Guterres le rappelait de manière de la plus belle manière en exhortant toujours l'année dernière lors de son discours à l'occasion des 75 ans de l'ONU il disait il exhortait les dirigeants mondiaux à s'unir pour réinventer et repenser un monde partagé s'unir pour réinventer et repenser un monde partagé et il ajoutait lui il a fait une proposition de multilatéralisme en réseau c'est à dire des multilatéralismes qui rassemblent des entités régionales du système des nations unies les institutions financières et autres il disait il faut un multilatéralisme pour les gouvernances du futur et ça c'est très important je pense qu'aujourd'hui parler de multilatéralisme pour préserver la sécurité collective c'est quoi ? c'est renforcer le multilatéralisme il faut renforcer la coopération internationale il faut renforcer la solidarité internationale et c'est très important parce que nous avons qu'on veuille ou pas nous avons des problématiques communes des défis communes à relever voilà ce que je peux dire du multilatéralisme le multilatéralisme doit être développé il doit être renforcé il doit être préservé merci monsieur l'ambassadeur nous arrivons nous touchons à la fin de cet épisode mais avant de se conclure est-ce que vous avez un message particulier à adresser à celles et ceux qui nous écoutent ? monsieur le directeur monsieur Gissarnot vraiment quel message je dirais à tous ceux qui nous écoutent bien sûr à ceux qui comme moi comme mon pays le Cameroun comme ceux qui comme moi je dirais croient au multilatéralisme pensent au multilatéralisme je dirais que l'ONU l'organisation des Nations Unies pour moi c'est la meilleure invention de notre époque parce que lorsqu'on cite les inventions je crois que l'ONU pour moi c'est la meilleure invention de notre époque il faut préserver l'ONU c'est le véritable carré-four mondial du donner et du recevoir parler de l'ONU c'est exalter la force du multilatéralisme socle de la coopération et de la solidarité internationale l'ONU pour moi c'est vrai pour la sécurité et le bien-être collectif il faut souligner que c'est à travers l'ONU que tous les états quels qu'ils soient quelle que soit la différence qu'ils parviennent à relever les nombreux défis communs qui s'imposent à nous c'est le seul cadre collectif dont dispose le monde entier merci beaucoup son excellence Salomon Ehet ambassadeur représentant permanent du Cameroun merci d'avoir consacré du temps à notre podcast c'est moi qui vous remercie merci d'avoir écouté en notre compagnie l'ambassadeur du Cameroun monsieur Salomon Ehet si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous envoyant des commentaires des likes ou en partageant le lien avec vos connaissances vos collègues ou vos amis pour maintenir le contact avec la bibliothèque et archives des Nations Unies à Genève vous pouvez toujours nous suivre sur notre compte Twitter at Unog Library ou sur Facebook en cherchant United Nations Library and Archives Geneva à très bientôt pour de nouveaux épisodes de The Next Page Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada